Générique Bonsoir et bienvenue dans votre journal sur TV Vendée. Nous sommes le lundi 18 mars, voici les titres. La préservation de l'eau et de la biodiversité est une mission départementale. La semaine dernière, la Misène a présenté son bilan à la préfecture et la Vendée est en avance. Les vacances de février sont terminées, celles de Pâques n'ont pas encore commencé. C'est donc le moment pour les camping-caristes de profiter des paysages vendéens en toute tranquillité. Nous les avons rencontrés à la faute sur mer. Enfin, nous reviendrons sur les événements sportifs du week-end et notamment le championnat de France de Jiu-Jitsu. Tout le week-end, le Vendée se passe à vibrer au rythme de ces techniques de combat développées par les samouraïs. La Vendée est en avance sur la préservation de la biodiversité. Une espèce de serpent qui avait disparu est d'ailleurs de retour dans le département. Pour préserver la ressource en eau, le bon état des cours d'eau et des nappes, la Misène, la mission inter-service de l'eau et de la nature a mis en place un comité stratégique. Ce dernier a présenté ses actions et son bilan de ses contrôles sur la Vendée à la préfecture. Grégoire de Chatillon a fait le point avec le préfet Gérard Gavori. L'effondrement de la biodiversité, et vous le savez, est une crise écologique majeure et globale. En Vendée, on a une stratégie. On est plutôt en avance par rapport à d'autres départements ? On est plutôt, on est même très en avance. Alors, je rappelle qu'il y a une stratégie nationale de la biodiversité, qu'il y a une stratégie régionale qui est en cours d'élaboration et que chaque département doit élaborer également une stratégie départementale. Et on est le département qui est le plus avancé dans cette stratégie départementale. Comment on s'y prend ? C'est quoi les actions ? Alors, de quoi s'agit-il ? C'est-à-dire qu'il faut protéger notre biodiversité. Comme vous le savez, elle est menacée. Donc, l'objectif, c'est de protéger ce qu'on appelle les zones humides, ce que protéger les aires protégées. Il y a des aires protégées dans lesquelles on doit préserver cette biodiversité. Et donc, ce sont des actions qu'on l'emmène. Alors, on l'emmène comment ? En effectuant des actions de sensibilisation, bien sûr, mais aussi des actions de contrôle. Je disais ce matin, j'ai appris qu'il y avait... On a vu une espèce renaître dans le département. C'est la coronel girondine. C'est un poisson. Enfin, poisson, non. C'est un serpent, pardon, qui est réapparu. Donc, c'est un signe plutôt positif. Donc, il y a vraiment... Alors, je voulais dire, il y a une action concertée entre les services de l'État. C'était l'objet de la réunion de ce matin. Tous les services qui constituent ce qu'on appelle la mission inter-service de l'eau et de la nature travaillent de manière concertée. Ils ne le font pas seuls. Ils le font avec tout le monde, avec les acteurs, avec les agriculteurs, avec les industriels, avec les associations, avec les citoyens et avec les collectivités locales. Donc, toutes ces actions, ces actions de prévention, d'information et de contrôle permettent d'avoir des résultats positifs. Bon, sur cette note positive, on va peut-être en rester là, sur un sujet qui, vous le savez, est majeur pour tenter de maintenir cette biodiversité un peu partout et notamment en Vendée. Le bal d'Aquin restauré de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Luçon a été inauguré vendredi. Ce chantier a été entièrement financé par l'État à hauteur de 680 000 euros. Les travaux de cet ouvrage d'art du 18e siècle ont principalement consisté à corriger l'ensemble des anomalies observées. Le bal d'Aquin est un élément central de ce lieu d'exception. L'architecte nous en dit plus. Le bal d'Aquin, c'est en fait l'ensemble de l'ouvrage qui porte sur des colonnes et qui passe au-dessus du maître-hôtel, qui vient le couvrir comme un lit à bal d'Aquin, comme un dé sur un trône. C'est un élément qui vient mettre en valeur ce qui est en dessous. Donc, c'est l'ensemble de l'ouvrage depuis le sol jusqu'au sommet de la voûte. C'est un ouvrage qui est là pour mettre en valeur le maître-hôtel et le tabernacle dans lequel sont les matériaux consacrés d'église pour la cérémonie. Donc, c'est un ouvrage fondamental qui participe en fait à une nouvelle version de la liturgie dans le monde chrétien. C'est le poste-concile de Trent où la contre-réforme va insister sur la mise en scène et sur l'adoration des matériaux eucharistiques. Des jeunes Vendéens se sont mis dans la peau d'entrepreneurs dans le cadre du programme régional Entreprendre pour apprendre. Tout au long de l'année, des Ligériens de 14 à 25 ans ont participé à un projet de groupe. Ils devaient créer une mini-entreprise ainsi qu'un produit. Le but est de développer leurs compétences et leur savoir-être pour découvrir le monde professionnel de l'intérieur. Jeudi dernier, ils ont vendu leurs produits dans un centre commercial de la Roche-sur-Yon. Les bénéfices seront reversés à une association. Et ce projet prendra fin face à un jury le 26 mai prochain à Nantes. Écoutez les réactions de ces entrepreneurs en herbe. On a réussi à vendre, c'était une des premières ventes. Donc, on a vendu quand même pas mal de bougies. On arrive quand même à présenter notre projet, à parler avec aussi les autres personnes qui ont aussi des mini-entreprises. Donc, voilà, c'est aussi enrichissant pour nous. Donc, c'est super. On vend des bougies 100% recyclées. On recycle tous les produits. On récupère des cierges dans les églises et on les refond pour les recouler dans des pots. Et donc, la vente, pour l'instant, on vend un petit peu, ça va. Ça marche plutôt pas mal. J'imaginais pas que ça allait autant marcher. Et j'ai trouvé que ça marche énormément plus par rapport à ce qu'on pensait. Il y en a beaucoup plus. Le Puy du Fou rayonne à l'international. Ce samedi soir, à Los Angeles, le Parc Vendéen a reçu le prix ultime, l'Oscar du meilleur spectacle du monde pour sa création Le Mimé l'Étoile. Ce dernier a attiré 2,6 millions de spectateurs pour sa première année. Une consécration pour ce spectacle qui était la nouveauté du parc la saison dernière et qui retrace l'histoire du cinéma. C'est un prix qui récompense l'audace créative du Puy du Fou et qui est en fait une récompense symbolique, mais très importante dans le métier du spectacle. Les Américains sont les grands spécialistes du spectacle dans le monde. Ils ont vu de très nombreux spectacles et ils ont jugé que Le Mimé l'Étoile, c'est-à-dire la nouvelle création du Puy du Fou, était la meilleure création cette année. C'est pour nous un encouragement à poursuivre dans la voie que nous explorons, celle de cette audace à la française, inspirée de l'histoire de France, qui je crois fait la force du Puy du Fou et qui en même temps fait son caractère universel. Et on rappelle que le Puy du Fou rouvrira ses portes le 30 mars prochain. Le printemps commence cette semaine, mercredi plus précisément, et avant que la saison débute, les campings caristes profitent du calme pour arpenter la région. Loin de la chaleur et de l'affluence estivale, ces voyageurs nomades préfèrent découvrir nos paysages en se sentant privilégiés. Cyril Guillet est allé à la rencontre de plusieurs d'entre eux à la faute sur mer. Reportage. Là je fais le plat, en général ça dure trois jours, le plat d'eau. Si la saison touristique est loin d'être lancée, les campings caristes sillonnent déjà le département. Nous on arrive du sud de la France, on a été en Espagne, Portugal, et on vit sur Ramatuel. On a décidé de descendre un petit peu la côte vendéenne, et puis en amont on est allé voir des copains qui sont plutôt ceux du côté de Pornique, donc c'est plutôt le pays lanté, donc on descend la côte vendéenne qu'on ne connaît pas particulièrement, donc c'était l'occasion. Si certains viennent de loin pour découvrir le département, nombre d'entre eux sont des vendéens qui profitent du calme de l'hiver pour se balader sur le littoral. Quand on est venu à la faute, on n'est pas très loin, on est de la chasse de vicomte. Nous là on est partis simplement pour le week-end, on a été à les grosses marées à la pêche, pêche aux huîtres à la pétonque, et puis là maintenant on va rentrer chez nous. La plupart de ces camping-caristes sont des retraités qui préfèrent partir hors saison, loin de la foule et des vagues de chaleur. Il y a un vrai monde, et puis la météo ne nous arrête pas, donc on profite au maximum de ce qu'on peut découvrir. Et moi je ne suis pas du tout chaleur, donc c'est ma saison. Nous on n'a pas de clim, donc on voyage plutôt pour la première année, mars, avril, mai, où on était en Italie, donc on privilégie un petit peu les périodes moins chaudes. Et pour ce qui est des points négatifs ? Pas les points négatifs, on n'en a pas. Si on choisit, on n'en a pas. Non, non, non. Il y a beaucoup de choses de fermées. Là par exemple, je dis tiens on va aller prendre un café, il n'y a pas de café ouvert. Voilà, bon après ce n'est pas la fin du monde non plus, c'est quand même très relatif. Les aires de camping-car comme celui-ci sont les seuls endroits où les voyageurs peuvent se brancher, faire le plein d'eau et la vidange, avant de repartir vers de nouveaux horizons. Retour à présent sur les championnats de France de Jiu-Jitsu qui se sont déroulés tout le week-end au Vendespace. Les meilleurs français étaient présents sur le tatami. 450 combattants figuraient dans les trois disciplines. Si quelques Vendéens ont participé, aucun d'entre eux n'a terminé sur un podium. A noter le nouveau titre de champion de France de Percy Kunsa dans sa catégorie des moins de 77 kilos. Et chez les femmes, dans la catégorie des moins de 63 kilos, c'est Stéphanie Fort qui s'impose. Cette compétition est le passage obligatoire pour tous les athlètes prétendant se qualifier pour les championnats européens et mondiaux. Le Jiu-Jitsu n'est pas encore un sport pour les JO. Par contre, il a son petit frère qui est les Jeux mondiaux. Mais par contre, le championnat de France va être sélectif pour participer à la fin du mois d'avril au tournoi de Paris à la fédération dans le 14e, qui là va déterminer la sélection pour le championnat d'Europe et le championnat du monde à suivre dans la saison. Hier avait lieu la 30e édition de la Bernodo Junior, course cycliste internationale réservée aux coureurs de moins de 18 ans. 134 kilomètres étaient au menu entre la commune de la Tardière et la Roche-sur-Yon pour les 175 coureurs engagés parmi les 35 équipes présentes au départ. La victoire revient à l'italien Leonardo Meccia pour la formation Vangui Samaricambi il Pirata. Il devance son coéquipier et compatriote aîné à Sambinello. La 3e place revient à Johan Chardon pour le team Vendée Pifte au bois. Lucas Menanto du team LMP La Roche-Vendée Cyclisme termine juste derrière à la 4e position. Aujourd'hui, c'est le début de la 35e semaine de la presse et des médias dans l'école. TV Vendée est partenaire et nous diffuserons tous les soirs jusqu'à vendredi une émission avec un collège du département. Depuis le mois de septembre, 5 classes ont travaillé avec nos journalistes sur une série de reportages et ils viendront les présenter en plateau. Ce soir, on commencera avec les 4e de Michel Ragon à Montaigu-Vendée. Je vous propose d'en découvrir un extrait. C'est vrai que c'est dur de trouver quoi prendre avec la caméra parce qu'on ne sait pas forcément prendre des paysages. Mais ça se ressemble un peu. Donc c'est dur de savoir quoi prendre avec la caméra des fois. Je suis très satisfait d'avoir vu ce que ça donne finalement une fois monté. Mais oui, c'est particulièrement intéressant. Comme disait ma collègue, ça permet de continuer à travailler sur les projets de médias sous un angle complètement différent. Jusqu'ici, on travaillait surtout sur le texte ou sur l'image fixe, sur la photo. C'est la première fois qu'on travaillait en images animées, en reportages télé. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur notre site internet tvvendée.fr. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada